Bien, bonjour à tous pour la séance numéro 2, préparation à l'exposé et à la rencontre avec le jury VAE qui aura lieu entre le 13 et 15 octobre 2021. Notre groupe est en train d'être appelé, mais malheureusement tout le monde n'est pas à l'heure, mais il y a des gens qui se sont excusés comme Jérôme. Mais je vais demander, pour l'instant nous ne sommes que trois, c'est-à-dire il y a Nicolas et Aimé, je vais demander à Nicolas s'il veut bien commencer. Donc je rappelle l'exposé, il doit d'abord rappeler son nom et prénom et il doit rappeler son cursus académique et professionnel. Ensuite il doit expliquer pourquoi il a choisi la VAE et ensuite il va faire un état descriptif dans les dix minutes de toutes les trois UV, 1, 2 et 3, en insistant beaucoup sur le fait qu'il a pu suivre durant plusieurs semaines, le samedi et dimanche, les cours de DEC traditionnels, qu'il a fait partie des jurys, entre guillemets, de soutenance blanche à travers le groupe du dimanche matin, mais il a suivi également trois mémorialistes dans la semaine avec les rendez-vous qui étaient pris pour ces mémorialistes, ce qui lui a donné une profonde incursion dans la stratégie des mémoires et du pourquoi d'un mémoire d'experts comptables. Il a aussi rédigé de nombreux rapports dans son travail qu'il va nous expliquer, mais ça c'est pour rappeler un peu à tous ceux qui m'écoutent ce que j'attends de vous. Je répète, votre nom-prénom, vous vous présentez et vous dites mon cursus académique et professionnel, mon cursus professionnel surtout pour l'expliquer, et mon cursus académique c'est pour une anecdote puisque là on juge l'expérience, on ne juge pas les diplômes, mais on juge quand même les efforts qu'a accompli le candidat pour arriver quand même à atteindre l'objectif du DEC. Bien, M. Nicolas, êtes-vous prêt, monsieur ? Je suis prêt. Bien, M. Nicolas, on vous écoute, vous avez un autre monde, dix minutes. Mesdames, Messieurs, je me présente, Nicolas Novio, j'ai 35 ans, je suis marié avec trois enfants. Je suis devant vous ce jour car je pense pouvoir justifier une expérience me positionnant au niveau d'un expert comptable. Après l'obtention du BTS comptabilité et gestion des organisations, j'ai poursuivi en apprentissage en 2007, au sein d'un cabinet BDO pendant les deux années de DCG et la première année de DSC. J'ai ensuite décidé de rejoindre un cabinet de plus petite taille qui correspondait plus à mes attentes professionnelles. C'est ainsi qu'en 2010, j'ai rencontré mon associé expert comptable actuel qui exerçait à Versailles au sein du cabinet Exocet Consulting. Fin 2011, nous avons tenté un reprochement avec le cabinet Baissière Expertise aux abords de la Défense. Ce rapprochement ne se déroulant pas tout à fait selon la volonté de mon expert comptable. Celui-ci a préféré mettre face à ce partenariat. Je suis en revanche resté et j'y ai passé trois passionnantes et enrichissantes années. Fin 2014, la naissance de mon premier enfant approchant, j'ai décidé de chercher un nouveau poste dans un cabinet plus proche de mon domicile. Je vivais alors dans les Evelines à plus de 40 kilomètres de mon lieu de travail. C'est alors que mon expert comptable et associé actuel a repris contact avec moi et m'a proposé une association. Et c'est ainsi qu'à 28 ans, je suis devenu associé fondateur du cabinet Recept Expert. J'étais en charge du développement et de la production du cabinet entre 2015 et 2017 depuis mon domicile. Mon associé s'occupe majoritairement de son propre cabinet Exocet Consulting. Durant les 18 premiers mois, j'étais bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi, ce qui ne m'a pas permis de m'inscrire au stage d'expertise comptable, ce que j'ai pu faire fin 2017. Fin 2017, nous avons également décidé de réellement mettre nos forces en commun afin d'acquérir une clientèle, ce qui s'est concrétisé le 1er octobre 2017, augmentant l'effectif de trois personnes. Aujourd'hui, le cabinet compte 7 personnes avec un chiffre d'affaires en forte progression. Je vais désormais aborder plus précisément le référentiel de compétences. Durant mon parcours, j'ai été amené à travailler sur différentes typologies de missions, aussi bien en termes de tenue et révision que d'autres missions, compilation, sociale, juridique, etc. En tenue de la variété de dossiers, j'ai acquis une expérience me permettant de déterminer les besoins des clients et de participer au début, puis rédiger intégralement des offres, puis des propositions à un moment de collaboration pour nos clients et prospects. La clientèle est majoritairement composée de TPE, PME, allant du BNC réalisant 30 000 euros de chiffre d'affaires à la PME ou au groupe réalisant entre 10 et 20 millions de chiffre d'affaires. Nous avons la chance d'avoir accompagné certains de nos groupes dans le cadre de leur croissance, en mettant notamment en place des comptes fiscalement intégrés ou des comptes consolidés. Je suis en charge du suivi de l'ensemble de la production du cabinet. Étant donné mes responsabilités, je m'applique les principes de qualité de contrôle depuis que je suis entré dans mon premier cabinet. Je veille à la qualité des travaux effectués par les collaborateurs, notamment lors de la constitution des dossiers annuels et de synthèse. En raison de la diversité des missions et du nombre de dossiers, nous avons mis en place des méthodologies de travail et ont pour objectif une supervision plus efficace des dossiers, notamment en termes de répartition des tâches pour les travaux de clôture et de révision. Cela implique l'organisation de réunions régulières avec l'équipe, afin de prendre connaissance des difficultés rencontrées pour, si nécessaire, que je prenne contact avec les clients, pour qui je suis parfois le seul référent. Je ne m'interdis évidemment pas de leur rappeler que ce n'est pas encore le cas. L'ensemble de ma carrière est orienté expertise comptable et je n'ai eu que très peu l'occasion de travailler sur des missions d'audit légal. Mon expérience en la matière est limitée avec des audits de stock lors de mon apprentissage d'ECG au sein d'un cabinet BDO, avec la rédaction d'un rapport en anglais, et aux formations dans le cadre du DSCG ou du stage d'expertise, ainsi que des cours suivis avec M. Francis Tison, DST Formation. J'ai également travaillé les annales de 2010 à mai 2021 et des examens du certificat d'actitude aux fonctions de commissaires aux comptes pour les mêmes périodes, actualisées selon la réglementation en vigueur. Néanmoins, par mes relations avec les commissaires aux comptes sur les différents dossiers, il est très fréquent que les auditeurs passent avant tout par mois pour tout ce qui est relatif au système d'information comptable et à l'information financière des différents dossiers aux comptes sur l'intérêt. La difficulté d'accès à ce marché, conséquence directe de la loi PAC, ne me permet pas d'envisager d'orienter le cabinet dans la voie de l'audite légale, mais plutôt sur d'autres missions proposées pour les experts comptables. Par mes formations récentes avec les candidats aux DEC traditionnels, pendant plusieurs semaines, j'ai travaillé sur de nombreux dossiers relatifs à l'audite contractuelle et l'audite légale. L'ensemble des thèmes travaillés et des échanges avec le groupe m'ont permis de mesurer l'intérêt d'un audite. Un certain nombre de mémoires traitées effectivement du contrôle interne, de révision contractuelle ou du rôle du commissaire aux comptes dans les entreprises d'assurance ou de presse. Tous ces travaux ont consolidé mes compétences dans ce domaine lié au contrôle, qui justifie bien la maîtrise des informations. Dans le cadre des autres prestations, le cabinet établit aujourd'hui plus de 400 bulletins de paye par mois, 403 pour le mois d'avril 2021, sous mon entière supervision et responsabilité, dont j'assure environ un tiers de la production. Cela m'a permis d'acquérir une grande expérience en matière de droit social, car la production de la paix implique une connaissance approfondie du droit du travail et des confessions collectives utilisées, mais également en matière de paramétrage et de maîtrise de logiciels. Aujourd'hui, la production de la paix repose selon moi sur la maîtrise de trois éléments. La connaissance approfondie et la maîtrise totale du logiciel, notamment lors de la reprise d'un danger dossier, un dossier rendu plus complexe avec la mise en place du prélèvement à la source. La connaissance approfondie du droit du travail, des conventions collectives et des évolutions réglementaires, et savoir interpréter et transposer les éléments de paix. J'assiste régulièrement les clients dans le cadre de contrôles fiscaux ou sociaux, dont deux qui ont pris fin avant l'été, et un contrôleur SAF qui a débuté en septembre 2021. En matière de déclaration de revenus des personnes physiques, j'assiste depuis plusieurs années directement les clients qui nous sollicitent, phénomène largement impliqué en 2021 avec l'intégration de la déclaration sociale des indépendants dans la déclaration des revenus, à l'établissement de leur déclaration. Cette expérience me permet d'avoir une vue d'ensemble et de conseiller les clients quant au choix de structures juridiques, notamment prévisionnels comparatifs sur les choix de structures, SCI à l'IS ou à l'IR, etc. J'anime chaque année, après lecture des feuilles rapides des éditions de Francis Lefebvre et des synthèses de la revue Fiduciaire, une réunion afin de présenter aux collaborateurs les nouveautés et évolutions réglementaires introduites par la loi de finance. Cette mise au point est nécessaire pour préparer l'année à venir et me permet également d'être capable de restituer ces informations aux clients qui me sollicitent sur ces sujets. Les années 2020 et 2021, compte tenu du contexte sanitaire, ont été riches en actualité et les demandes d'informations et de synthèses des clients croissantes, que cela soit sur les conditions d'attribution du Fonds de solidarité, aussi bien que sur le mécanisme de l'activité partielle auquel je n'avais pas eu l'occasion d'être confronté. Ceux qui, comme moi, ont eu à gérer cet aspect sur les dossiers savent que la mise en place ne s'est pas faite sans fracas, compte tenu de l'annonce subite de la mise en place à grande échelle du dispositif et des moyens d'en disposer la direction du travail, notamment par la saturation des serveurs, des ajustements réglementaires sur l'indemnisation des heures supplémentaires ou ceux relatifs aux rémunérations variables. Ces derniers mois, durant le suivi et de la préparation de cet entretien avec DFT Formation, les candidats VE dont je faisais partie avons eu à lire et commenter les mémoires de candidats au diplôme traditionnel et les assister dans la préparation des soutenances blanches. Cette expérience s'est avérée très enrichissante et m'a permis d'apporter des problématiques auxquelles je n'ai pas ou très peu eu l'occasion d'être confronté. Pour conclure, compte tenu de mes responsabilités grandissantes au fur et à mesure que le cabinet s'agrandit, il est désormais impératif que je devienne expert comptable, non seulement afin de crédibiliser encore plus mes démarches et accompagnements auprès des clients, mais également en cas de défense de mon associé sur qui aujourd'hui repose l'ensemble des responsabilités vis-à-vis des clients. Mon associé ayant bientôt 60 ans, celui-ci est désormais en fin de carrière et je dois lui permettre de préparer sereinement sa retraite et à moi de prendre pleinement la relève. Je tiens à vous remercier pour votre temps et suivez votre entière disposition pour toute question et précision que vous jugeriez nécessaire. Merci monsieur. Après cette belle récitation, on a l'intention de vous poser quelques questions. La première, c'est qu'il semblerait dans votre expérience que la partie commissariat au compte soit vraiment très très minime. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je vous remercie pour votre question. En effet, l'ensemble de ma carrière étant orientée à l'expertise comptable, c'est essentiellement le suivi des formations dans le cadre du stage ou de la préparation de la VAE avec des FT formations, notamment la reprise des annales 2010 à 2021 avec la législation en vigueur, qui m'ont permis de revoir mes acquis et connaissances en la matière. La loi PACTE étant venue bouleverser le périmètre d'intervention des commissaires au compte, laissant à mon avis les missions de certification à des cabinets de grande dimension ayant la capacité d'envoyer des équipes de collaborateurs sur chaque mission, ce marché est pour moi désormais fermé. Étant passionné par la relation quotidienne avec les clients, je souhaite, si la VAE m'est accordée, poursuivre ma carrière dans ce sens, mais je ne sous-estime pas le rôle du commissaire au compte qui permette notamment une deuxième lecture des comptes pour les dossiers concernés, ainsi que d'échanger sur des méthodologies propres aux différents dossiers. Oui, alors je vais revenir maintenant sur votre expérience dans chacune des UV. En UV1, vous avez donc suivi des cours avec un organisme de formation, c'est très bien, mais c'est des cours. Est-ce que grâce à ces cours et grâce à vos différentes expériences avec la déontologie de l'expertise comptable et du commissariat au compte, vous avez bien appréhendé les différences entre les NP et les NEP ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences que vous avez senties entre les normes expertise comptable et les NEP commissariat au compte ? Je pense que c'est une question théorique qui ne sera pas posée. Désolé Francis, mais ça c'est une question de connaissance qui, d'après moi, ne sera pas posée à l'examen. Ah bon ? L'exercice de vos missions dans votre cabinet d'expérience vous amène à respecter les normes. Ça c'est du travail d'expérience. Quelles sont les normes qui vous paraissent les plus importantes du côté de l'expertise comptable d'abord et du côté du commissariat ? Et y a-t-il une norme, pour terminer, qui a quand même un avantage, qu'elle doit être appliquée d'un côté et de l'autre, sur le plan expérience ? Sans conteste la norme anti-blanchiment qui, aujourd'hui, guide une grande partie de notre appréciation et de l'analyse sur un dossier. Bien, est-ce que vous avez, par expérience, parcouru le référentiel normatif des deux métiers ? Bien évidemment, notamment en tout ce qui est le contour déontologique de notre profession et d'attitude à adopter sur un dossier. Bien, est-ce que vous avez aussi, au niveau de cet UV1, une grande expérience de la rédaction de l'aide de mission ? Absolument, j'en rédige plusieurs chaque année. Bien sûr, soumise à la validation de mon associé. La plupart du temps, il s'agit d'une simple validation. Je pense qu'une fois sur dix, je dois y apporter des corrections, mais c'est évidemment fréquent. J'en ai d'ailleurs joint une que j'ai rédigée intégralement dans mon livre, en tant qu'annexe. D'accord. Bien, est-ce que vous avez suivi également les dernières décisions qui ont pu éventuellement être des conséquences pratiques ? C'est là où vous voudrez avoir votre avis sur les conséquences pratiques de deux choses. Ce n'est pas des questions de connaissances, c'est des conséquences pratiques. Alors la première, c'est pour vous, est-ce que la loi PACTE a modifié votre travail ? Alors, étant donné que j'étais très peu impliqué dans des missions, je ne crois pas du tout, dans des missions de commissariat aux comptes, la loi PACTE ne m'a pas encore impacté directement. Néanmoins, les commissaires aux comptes, sachant que certains mandats ne vont pas être renouvelés, s'orientent assez rapidement sur des missions d'expertise comptable classique et rendent la concurrence un peu plus intense. Oui, c'est une... Et la deuxième question sur le plan pratique, j'ai bien dit et non pas sur le plan théorique, quelles sont pour vous les conséquences du décret d'un janvier 2021 sur l'examen de conformité fiscale ? Est-ce que, pour vous, ça va apporter un plus à votre expérience ? Alors, j'ai pu passer des, on va dire, des publicités de la part de cabinet qui propose l'examen de conformité fiscale. Alors, d'après moi, c'est hors sujet pour mes missions, je m'explique. Quand j'assiste un client ou que j'établis directement une liesse fiscale, je ne dois normalement pas avoir à faire d'erreur dans ces déclarations. Et je dois pouvoir conforter le client ou lui confirmer certaines approches et parfois, malheureusement, lui dire que sa méthode ne fonctionnera pas fiscalement. Bien. Et cela imposera des retraitements. En fait, l'examen de conformité fiscale, on le faisait déjà malgré nous, à chaque fois qu'on établit une liesse fiscale sur les comptes d'accueil. Bien. J'aimerais maintenant que vous nous parliez de la LUV2 et en particulier de la révision légale, de l'audit, du contrôle que le commissaire ou l'expert comptable peut faire. Et comment avez-vous l'impression, par votre expérience, que vous avez assumé depuis des années et une autre que vous avez assumé depuis plusieurs mois par la formation, qu'est-ce que ça vous a apporté le référentiel UV2 que vous avez rempli et comment justifier la richesse de votre expérience pour qu'on nous valide, qu'on vous valide cette UV2, monsieur ? Durant ces derniers mois, j'ai beaucoup participé à la préparation et à la reprise des annales de 2010 à 2021, ce qui m'a obligé à me replonger dans le référentiel normatif et des nefs de la... Je vais... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !